bonjour à toutes j'espère que vous allez bien que vos proches vont bien aussi que personne a attrapé le coronavirus donc à la demande de louisiane on va je vais vous faire une petite vidéo de pilates aujourd'hui on va travailler principalement la souplesse donc munissez vous d'une serviette alors il faut que la serviette soit suffisamment longue pour pouvoir par la suite avoir suffisamment longueur pour pouvoir passer le pied dans la serviette et pouvoir attraper la serviette donc plus la serviette est courte plus il va falloir être souple pour aller chercher le pied donc essayer d'avoir quelque chose d'assez long voilà cela dit on n'aura pas besoin de la serviette tout de suite donc vous pouvez la poser près de votre tapis pour que puissiez y avoir accès alors j'ai pas beaucoup de recul avec ma caméra vous voyez il y a peut-être des moments où il y aura les mains coupées donc j'espère que ça restera quand même clair je vais m'adapter entre face et profil pour vous donner des indications donc vous n'êtes pas obligé de me suivre vous pouvez rester face à votre tapis moi je m'adapte aussi en fonction de la caméra voilà et bien c'est parti donc pour commencer on va détendre un peu la nuque les cervicales les trapèzes donc pour ça on va prendre l'index et le majeur ensemble on va placer en haut des cervicales juste en dessous du crâne on va faire des mouvements circulaires dans le sens que vous voulez pour aller détendre cette zone où il ya les muscles sous occipitaux qui sont responsables de du maintien de la tête des rotations et qui permettent à la tête aussi de se placer par rapport au reste du corps et quand cette zone est très tendue quand la nuque est tendue souvent la tête ne se place pas bien ou a du mal à se coordonner avec le reste du corps du coup ça crée encore plus de tension dans cette zone vous cherchez vraiment prendre le temps n'allez pas trop vite avec vos cercles et imaginez que toute cette zone est en train de fondre sous vos doigts puis on descend petit à petit toujours avec nos deux doigts hop le long de la colonne on descend allez on va chercher à détendre toute la nuque petit à petit sans s'appuyer sur la colonne mais vraiment juste à côté vous restez dans les endroits qui seront un petit peu mal et utiliser l'autre souffle pour imaginer que les zones les points douloureux fondent comme un chocolat fonderait dans la casserole pour penser à une image agréable et puis on va continuer avec les trapèzes mais cette fois ci on va prendre plutôt la paume de la main et les doigts un pas que les doigts c'est vraiment d'utiliser d'utiliser pardon toute la paume de la main et on va les détendre les trapèzes hop on va chercher à masser de l'épaule et de remonter à l'intérieur de l'omoplote vers la colonne vertébrale et on masse tranquille on imagine que quand on attrape son trapèze on est en train de essorer une éponge et quand on relâche l'éponge à nouveau se gonfle et se remplit donc à nouveau on presse on squeeze l'éponge et à nouveau on relâche et on va faire comme ça dans différentes zones du trapèze et on change de côté on squeeze on relâche on imagine le muscle aussi qui se gorge le dos puis à nouveau on presse on presse et on relâche et on presse et on relâche et on travaille depuis l'épaule et on remonte hop vers la nuque vers le crâne voilà une fois qu'on a fait ça on relâche les mains le long du corps et c'est plutôt d'être en dehors de votre tapis les pieds parallèles à vérifier que les orteils vont bien vers l'avant déverrouiller vos genoux ne pousser pas les genoux vers l'arrière et maintenant on va prendre conscience de sa respiration j'insiste beaucoup sur ce moment pour vraiment prendre conscience de son corps je vous invite à fermer les yeux et vraiment à entrer dans votre corps votre pratique du pilates sera d'autant plus efficace que vous aurez conscience de votre corps que vous serez au diapason de votre corps pour non seulement ressentir le mouvement que vous faites mais vous rendre compte des postures que vous avez lors de chaque exercice pour pouvoir après les corriger s'il y a besoin de corriger rééquilibrer les choses quand il y aura besoin de rééquilibrer vraiment concentrez vous sur votre corps sur votre respiration sur les battements de votre coeur peut-être sur les sensations que vous donne les pieds au contact du sol sur la gravité qui ancre votre corps sur la terre voilà vraiment sentez comment le corps est en perpétuel ajustement pour garder son équilibre sa verticalité gardez toujours les yeux fermés je vous invite à amener votre concentration sur votre centre sur votre centre abdominale qu'on appelle le power house à l'inspire sentez la cage thoracique qui se gonfle et à l'expire j'aspire absorber le nombril à l'intérieur de vous le bas du ventre sans que cela mobilise le bas du dos et le bassin le bassin et le bas du dos restent immobiles c'est juste l'action des abdominaux qui se contractent légèrement pour absorber la taille absorber le nombril j'inspire je gonfle ma cage thoracique et j'expire j'absorbe le centre je resserre la taille j'inspire à nouveau j'inspire imaginez un élastique qui en sert votre taille qui se resserre continuez encore sur trois respirations inspire respire respire resserre la taille le ventre et une dernière fois inspire sens les côtes qui s'élargissent de chaque côté expire absorbe le bas du ventre le nombril très bien gardez cette action du centre coordonnée à votre expiration pendant tout le cours réouvrez les yeux puis en gardant l'action du centre inspirez monter les épaules vers le ciel en gardant le regard l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur absorbe le centre et relâche les épaules inspirement les épaules vers le ciel attention de ne pas accéder la nuque expire relâche et inspire monte sans les omoplates qui coulissent sur la cage thoracique pendant que vous faites les mouvements de base en haut expire relâche une dernière fois inspire sens la taille qui s'étire expire relâche à nouveau on va faire des cercles de tête sans engager les épaules regardez les épaules vers le haut au dessus du bassin et je fais mon cercle tranquillement imaginez que vous êtes en train de libérer la tête de la colonne vertébrale tout en douceur sentez la nuque qui se libère garder l'action de votre centre qui s'absorbe quand vous souffrez et changez le son du cercle prenez votre temps essayez de bien dissocier l'action de la tête qui tourne les épaules qui restent en face du mur en face de vous je ne sais pas ce que vous regardez en ce moment mais voilà les épaules restent calmes et tranquilles et on revient on replace la tête au dessus du bassin essayez de vérifier que les épaules ne sont pas penchées vers l'avant mais bien au dessus sentez comme la colonne est longue et s'étire regardez le centre à activer à l'expire imaginez un corps sec qui se resserre et qui ramène le nombril à l'intérieur de vous les paumes des mains sont tournées vers l'avant on va enrouler les épaules vers l'avant les pouces vont se tourner vers l'intérieur comme ceci si je me mets de profil les épaules s'enroulent vers l'avant les omoplates s'éloignent et j'ai les pouces qui ont tourné vers l'intérieur puis hop je roule les épaules vers l'arrière je tourne les pouces dans l'autre sens vers l'extérieur pour essayer d'aller ouvrir cette zone attention de ne pas pousser la poitrine vers l'avant on veut garder la poitrine flusternum qui tombe vers le sol le centre absorbé activé pour éviter des mouvements du bassin et on repart on roule les épaules vers l'avant les pouces tournent vers l'intérieur hop inspire et loin les omoplates et expire roule vers l'arrière inspire roule les épaules vers l'avant et dans l'autre sens expire et on va combiner le tout pour faire des serres vers l'avant je monte et j'ouvre vers l'arrière et je redescends inspire et on inspire vers l'avant et on storing et encore 4 sens du cercle, on monte, on avance vers l'avant, on redescend et une fois encore, et on inspire, on enroule les épaules vers l'avant et expire, on entrelace les doigts ensemble, on retourne les pommes de main dans l'autre sens et on va monter les bras vers le ciel, même histoire, on ne veut pas pousser la poitrine vers l'avant, on veut garder la poitrine calme, voilà, le centre absorbé, la symphyse pubienne qui reste légèrement dirigée vers l'avant, on manque encore les pieds dans le sol, toujours en utilisant sa respiration, hop, on inspire, on s'étire, on imagine que le bassin s'enfonce vers les talons, le centre reste absorbé et on reste sur plusieurs respirations, on oppose les pieds qui repoussent le sol, qui s'enfoncent dans le sol, aux mains et au sommet du crâne qui se dirigent vers le plafond, allez, courage, encore une inspire et une expire et on relâche, bravo, on va connecter les pieds ensemble et on va refaire la même chose, hop, les mains dans l'autre sens, l'épaule de main vers le sol, puis hop, je manque les bras vers le plafond sans sortir la poitrine vers l'avant, j'ai toujours les épaules vers les talons, la symphyse pubienne vers l'avant, puis à nouveau, je m'étire, je m'étire vers le plafond et maintenant, je vais m'incliner vers l'un côté, attention, je ne m'effondre pas sur le côté, je cherche d'abord la longueur et je garde la longueur, je garde la longueur pendant que je m'incline, j'oppose le pied gauche qui s'enfonce dans le sol, je m'incline vers la droite, j'ai le pied gauche qui s'enfonce vers le sol, la main gauche, le talon de la main gauche qui s'étire vers le coin du plafond, on ne cherche pas à s'écraser, on cherche à aller plonger loin, courage, courage, encore un inspire, expire, reviens et redescends les bras, comme on a deux tailles, deux côtés, on va refaire de l'autre côté, hop, je retourne les paumes de main vers le sol, je monte les bras en douceur en gardant les épaules vers le bassin et le centre, activez, laissez mon fils plus bien légèrement vers l'avant, puis de là je m'étire vers le plafond, je m'incline vers la gauche, j'enfonce le pied droit dans le sol et je cherche à aller envoyer le bras droit, le talon de la main droite loin vers le haut et vers le côté, allez courage, encore une inspiration, j'inspire à nouveau, expire, ne tombez pas comme moi et ramène, bravo, on descend les bras, on croise les mains qu'on va poser sur les épaules, on va déverrouiller légèrement les genoux, je vais me mettre de profil pour cet exercice, notre repère ce sont les genoux et le bassin, dans cette étude on ne veut pas avoir le bassin qui va d'avant à l'arrière et les genoux qui se chevauchent, tout ça reste bien stabilisé, attention de ne pas sortir les fesses vers l'arrière ou de pousser les fesses vers l'avant, gardez bien les talons ancrés dans le sol et le sommet du crâne qui s'érigent vers le plafond, gardez toujours l'action de votre centre qui s'absorbe à l'expiration, de là on va tourner la tête vers la droite et emmenez petit à petit les épaules, l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant, inspire, expire, ramène en face, inspire pour tourner la tête vers la gauche, aller le plus loin possible, expire, ramène, on est en train d'essorer la taille et hop, on va aller loin derrière, on garde bien la hanche droite vers l'avant, on ne veut pas amener la hanche vers l'arrière et ramène, continuez de respirer et expire, ramène, aller un dernier de chaque côté, j'inspire, je cherche à les regarder le moins vers l'arrière, je twist les épaules et je reviens et puis vers la gauche, l'épaule gauche recule, l'épaule droite avance et je reviens et je tends les jambes, je relâche, je vais me placer à l'arrière du tapis, vous êtes toujours en dehors de votre tapis, cette fois-ci séparez légèrement les pieds l'un de l'autre, les orteils bien vers l'avant et érigez-vous, toujours gardez conscience de votre centre qui est absorbé, activé, sans être crispé, les bras au long du corps, on inspire, on commence à s'enrouler, imaginez votre coloque comme les rouleaux d'une vague qui s'enroulent petit à petit, gardez le plus longtemps possible le coccyx au-dessus des talons, ne laissez pas le bassin partir vers l'arrière, articulez chaque vertelle d'un après l'autre pour s'enrouler vers le sol, déverrouiller les genoux et puis je m'enroule jusqu'en bas, j'inspire en bas, expire, absorbe le nombril et ré-empire la colonne, tout de suite le coccyx cherche à se diriger vers l'étal, maintenant je relâche bien les bras, la nuque et je ré-empire la colonne, imaginez votre colonne devient un serpent très souple qui s'enroule autour d'un tronc barbe, comme les amakongas, c'est ça vraiment qu'on cherche, on cherche à articuler la colonne le plus possible, déverrouiller les genoux quand vous commencez à voir la tête qui arrive à le bassin, puis hop, on laisse le poids du tronc se poser sur les jambes, on inspire en bas, expire, absorbe le nombril et ré-empile la colonne, tout de suite le coccyx, hop, qu'il se dirige vers les talons, j'absorbe le centre, je relâche bien les bras, la nuque et je ré-empile, et la dernière fois, hop, la nuque s'articule, puis je laisse la poitrine se relâcher, j'enroule ma tête vers le sol, la tête est lourde, les épaules, les bras sont ballants, et je déverroule les genoux, je prends mon temps, et je vais me mettre sur le tapis à quatre pattes, hop, en douceur, vous allez toujours dans l'objectif, dans l'arrière du crâne pendant le cours, mais vraiment en symbiose avec votre corps, et de ressentir chaque mouvement, chaque petit étirement le plus minuscule possible qui se produit dans votre corps à chaque exercice. De là, on va venir s'asseoir, hop, placer les jambes vers l'avant, brannez pas trop les pieds vers vous, laissez de l'espace, attrapez la dos de vos cuisses, hop, les coudes larges, étirez-vous sans pousser la poitrine vers l'avant, allez chercher la longueur depuis le bas de la colonne du coccyx, hop, jusqu'au sommet du crâne, j'inspire, j'expire, hop, rétroversion du bassin, je rondis le bas du dos, j'envoie le centre vers la colonne vertébrale, et je déroule mon dos tranquille, super, de là, hop, je ramène les pieds vers moi, et on va faire un étirement de yoga, que j'appelle la boule, on va ramener les genoux vers la poitrine, on a le droit de déployer le bas du dos dans le tapis, de laisser les lombaires s'ouvrir dans le sol, pour cet exercice, l'idée de fléchir les chevilles, les chevilles, de ramener les orteils vers la tête, et hop, de s'enrouler comme une boule, de descendre la poitrine, comme un chest lift, en pilates, vers la poitrine, vers le sol, la tête qui s'enroule, et on va essayer d'aller chercher les voûtes panthères, hop, avec les mains, si on ne peut pas, on attrape les genoux, on garde les coudes bien larges, et on essaie de s'enrouler, de ramener les genoux vers la tête, la tête vers les genoux, sans crisper la nuque, qu'on a décontractée en début du cours, essayez de garder la nuque décontractée, si on peut, on l'attrape, et on va rester un instant dans cette position, et utiliser le souffle, pour essayer d'éloigner le nombril des cuisses, d'ouvrir les lombaires dans le sol, et de rapprocher petit à petit, la tête des genoux, les pieds sont toujours flex, on prend quelques respirations, à l'expiration, j'absorbe mon nombril, et je cherche vraiment, devenir une boule, avoir le dos, bien arrondi, et je relâche, j'attrape l'air du genou, je peux entrelacer les mains, les doigts, et passer mes mains à l'arrière de la cuisse droite, je replie mon genou vers les mains, l'objectif est de garder la cuisse et le genou le plus près possible de la poitrine, et d'imaginer que le genou s'étire vers la tête, le loin derrière vous, de la rangard dans ça, je vais aller poser mon pied gauche au sol, j'ai toujours le bas du doigt légèrement arrondi, puisque j'ai mon genou droit qui est ramené dans la poitrine, de là je vais fléchir, ramener les orteils du pied gauche vers moi, et allonger tout doucement la jambe, en gardant l'idée d'envoyer le genou droit vers la tête, de là je pose le pied gauche qui s'étire loin, vers le mur devant vous, et le genou droit qui s'étire loin vers la tête, et on cherche à opposer les deux, toujours avec l'idée, à chaque souffle, d'absorber le centre, et d'éloigner le centre de la cuisse droite, on va rester sur deux respirations, expire, on va chercher quelques millimètres en plus, et revient, ramène le genou gauche, et change de côté, hop, le genou gauche vers la tête, le pied droit, loin, dans l'autre direction, ce n'est pas, on ne laisse pas la jambe droite inactive sur le sol, elle s'étire, je sens que l'aine droite s'ouvre petit à petit, comme si ma jambe droite allait sortir de ma hanche, je cherche à créer de l'espace, je cherche à créer de l'espace, on ne laisse pas la jambe droite, super, et je ramène tout doucement, je décroise mes mains, et je pose mon pied gauche, maintenant je vais pouvoir prendre ma serviette, hop, que je vais placer comme on fait d'habitude avec les sangles, je vais placer ma serviette sur la voûte, planter à du pied droit, et attraper ma sangle, de là, je ne veux plus garder le bas du dos arrondi, au contraire, je veux retrouver mon neutre, on veut garder la petite cambrure au niveau des lumières, très bien, avant d'allonger la jambe droite, j'étire la jambe gauche au sol, je ramène les orteils vers moi, et pareil, comme l'exercice précédent, la jambe gauche s'allonge, 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 et quand je suis prête, j'expire, j'allonge, la jambe droite vers le plafond, j'expire, en absorbant le centre, et je repousse la serviette avec mon pied droit, courage, 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 puis je prends les deux, la mienne de la serviette dans la main droite, je pose la main gauche au sol, et je vais croiser la jambe droite vers la gauche, pareil, la jambe gauche reste dynamique, je garde mon neutre, et je repousse toujours ma serviette, normalement je dois sentir l'étirement dans la fesse, et dans le côté de la cuisse, peut-être même dans le mollet, et on respire, et on respire, gardez bien conscience de votre centre qui s'absorbe à l'expire, et gardez le pied qui repousse la serviette, et revenez centre, et on va changer de côté, et on ramène le pied gauche vers soi, et on change, hop, de côté, tac, je replace, je vérifie que j'ai bien le bas du dos neutre, puis je flexe le pied droit, j'allonge la jambe, comme tout à l'heure, qui s'étire loin, loin, et quand je suis prête, j'allonge la jambe gauche vers le plafond, je résiste avec les mains qui tirent plutôt vers moi, et je repousse, poussez la serviette vers le plafond, on souffle, pensez que vous êtes très souple, le mental participe à l'étirement, on ne s'étire pas correctement, si on se dit, ah mon dieu, je suis raide comme un piquet, il faut que je force, il faut que je force, il faut que je force, non, essayez de détendre votre corps, dans le sol, tout en gardant les jambes actives, qui s'étirent, qui s'éloignent, mais ne cherchez pas à la crisper, comme ça, pour se dire, oui, je vais plus loin, je vais plus loin, non, garder bien la nuque décontractée, puis hop, j'attrape les serviettes, les deux lèvres, la serviette dans la main gauche, la main droite au sol, et pareil, que tout à l'heure, je croise la jambe gauche vers la droite, je travaille avec mon souffle, oui, je suis actif, avec mes bras, avec mes jambes, mais je ne suis pas crispée, sinon c'est contre-productif, allez, courage, encore une respiration, je suis actif, un dernier au sol, on va ramener les genoux vers soi, on va ouvrir légèrement les mains, de chaque côté, alors vous pouvez laisser tomber, un genou puis l'autre, vers la droite, ou les deux genoux ensemble, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, et là l'idée est de, hop, poser la main droite sur les genoux, je rappelle, on a les genoux vers la droite, il est d'aller poser, la poitrine, l'épaule gauche au sol, hop, et d'aller regarder vers la gauche, et d'ouvrir le bras gauche, qui s'étire loin, vers la gauche, et on ne peut pas avoir l'épaule au sol, attention de ne pas, hop, casser l'épaule, avec le bras qui tombe derrière, on veut garder le bras, dans le prolongement de la clavicule, et c'est parce qu'on ouvre l'épaule, que le bras va descendre, et on regarde vers sa main, si on peut, hop, on descend jusqu'au sol, et on reste sur plusieurs respirations, ici, toujours pareil, quand j'expire, j'absorbe le nombril, je cherche plutôt à me détendre, tout en restant en train d'opposer, les genoux qui tombent vers la droite, à l'épaule gauche qui s'ouvre, je crée un twist dans la colonne, dans la taille, et puis, hop, je relâche la main droite, et je ramène, un genou après l'autre, vers le plafond, un de là, je vais aller de l'autre côté, tout en douceur, hop, et, je place la main gauche, si possible, sur les genoux, je mets de la main gauche qui presse contre les genoux, pour aller poser mon épaule droite, ma poitrine droite dans le sol, une dernière respiration, et je ramène tranquillement, un genou, et puis, autre vers le plafond, j'attrape l'arrière de mes cuisses, je relâche le bas de jambe, comme tout à l'heure, je vais me rouler en petite boule, je garde les coudes larges, et si possible, le poids de mes jambes, toujours avec le bas du doigt bondi, j'absorbe mon ombri, et, hop, je bascule, par le poids de mes jambes, pour revenir, assise, donc, si on ne peut pas se relever, en basculant, comme je le bascule, pas de problème, ne vous inquiétez pas, hop, on part autrement, on s'enroule sur l'endroité, on s'aide des mains, on active son centre, pour venir, hop, s'asseoir, on a les jambes, espacées, la largeur du tapis, si possible, les jambes allongées, les ortes, et ramées vers soi, mais, la priorité, c'est d'avoir le dos, et l'ériger, attention, de ne pas partir vers l'arrière, ni d'être, assise, sur l'arrière des fesses, on va être bien au-dessus, de ses ischions, donc, si on n'a pas la souplesse, pour garder les jambes allongées, et avoir le dos bien érigé, on plie légèrement, les genoux, mais, j'insiste, on a des orteils, ramenez vers soi, les genoux vers le plafond, et le dos, très bien, activez votre centre, pour vous aider, à vous grandir, de là, on place les mains, vers l'avant, attention, les épaules ne sont pas déjà, enroulées vers l'avant, spine stretch, forward, on inspire, on commence, à descendre, le menton, on envoie les doigts vers l'avant, le saut, le début crâne, vers l'avant, on plonge au-dessus, de ses jambes, et on réempile la colonne, une vertèbre, après l'autre, attention, je rappelle, l'objectif n'est pas d'aller poser son ventre, sur les cuisses, mais au contraire, de passer au-dessus d'une haie imaginaire, on repart, inspire, descend le nez, le menton, on voit le sommet du crâne, les doigts, loin vers l'avant, garde les bras étirés, arrondi le haut du dos, et réempile la colonne, une vertelle, la tête arrive bien, en dernier, et comme une vague, j'articule le haut de la colonne, tout doucement, absorbe le riz, on voit la poitrine, le sternement moins vers l'arrière, pendant que tu t'étires à l'avant, et tu réempiles la colonne, une vertèbre après l'autre, spine stretch side, je me place vers vous, pour que vous voyez mieux, l'exercice, on a toujours le même placement des jambes, le dos et l'égé, cette fois-ci on a les doigts de la main droite, qui vont effleurer le sol, sur le côté, et je vais monter mon bras gauche, vers le ciel, attention, je garde l'épaule, placée vers le bas, très bien, comme tout à l'heure, en début de cours, je cherche à m'étirer vers le plafond, à garder les épaules, au-dessus du bassin, je ne m'en pars pas vers l'avant, je ne twiste pas, sur les côtés, et je m'érige vers le plafond, puis petit à petit je plonge, je marche avec les doigts de la main droite, si nécessaire, je cherche le coin du plafond, je ne m'écrase pas sur le côté, je suis comme suspendue par les côtes, on va rester dans cette position, courage, on inspire, on s'érige un peu plus, on se suspend un peu plus, expire, absorbe le centre, inspire à nouveau, expire, absorbe le centre, cherche à t'étirer un peu plus loin, expire, ramène, et repose le bras, de l'autre côté, je monte le bras droit, je garde l'épaule vers le bas, j'ai le centre à activer, les épaules au-dessus de mon bassin, la tête qui s'étire vers le plafond, je cherche à m'étirer vers le plafond, puis petit à petit je plonge vers le côté, je ne vais pas trop loin, je vérifie que j'ai les épaules bien en face, du mur, ou de la personne, ou quelque chose qui est en face de vous, on ne veut pas avoir les épaules, qui s'enroulent vers l'avant, ou qui partent vers l'arrière, et on reste, on prend plusieurs inspirations, et on croit si on peut aller un peu plus loin, imaginez qu'un fil, ici, vous suspend vers le plafond, aidez-vous des mains, la main gauche maintenant, qui repousse un peu le sol, pour vous aider à vous suspendre, et expire, ramène, tout doucement, sentez maintenant, comme les deux tailles sont longues, comme si vous alliez gagner un millimètre, voire même un centimètre de longueur, au niveau de la taille, je me replace le profil, pour que vous puissiez voir, on va travailler le roll down, et le roll up, pour cela, on connecte les jambes ensemble, pareil, l'idée est d'avoir les jambes allongées, de partir avec le dos, et léger, si on ne peut pas avoir cela, on garde les genoux légèrement fléchés, c'est plus facile, surtout pour remonter, donc à vous de voir, par quoi tes genoux fléchis ne veut pas dire, que j'ai les pieds trop près des fessiers, de là, hop, je place mes mains vers l'avant, pour me demeure face à face, expire, roule vers l'arrière des fesses, du sacrum absorbe, le centre commence déjà à t'enrouler, le centre se dirige, vers le tapis, et hop, je déroule mon dos, une fois en bas, je vérifie que j'ai mes épaules posées dans le sol, j'inspire, je commence à rouler la tête et la nuque, expire, laisse la poitrine descente, s'enfoncer dans le sol, pour enrouler la tête, et là je suis comme un spine stretch forward, je suis au-dessus de mes cuisses, mais je ne touche pas mes cuisses, j'ai toujours le centre activé, absorbé, et je suis au-dessus d'un obstacle imaginaire, de là je repars, hop, j'absorbe le centre, j'imagine que je roule, le coccyx s'enroule, en dessous de moi, je garde le bas du dos le plus arrondi possible, et je déroule, et je repars, j'inspire, plus vous allez autoriser le dos à s'avondir, plus vous allez pouvoir remonter facilement, le centre tombe, hop, les côtes, la poitrine, le sternum, tombe, vers la colonne vertébrale, et je remonte, expire, redescend, courage, et le dernier, et je déroule à nouveau le dos au sol, pour rester cette fois-ci, allongé, selon ta qui j'armène mes pieds vers moi, hop, je replace mon léguine d'un instant, de là, on vérifie qu'on a son neutre, on ne veut pas pousser les lombaires dans le sol, on laisse une petite balle imaginaire, on reprend bien conscience de son sang qui expire, se resserre, le nombril s'absorbe, sans pour autant pousser les lombaires dans le sol, très bien, la taille se resserre, je veux garder les basses côtes, la zone du soutien-gorge, posée vers le sol, puis je monte les bras vers le plafond, les épaules toujours au sol, et on va travailler notre chest lift, on s'enroule en chest lift, on oppose les doigts qui s'étirent loin vers l'avant, à la poitrine qui recule vers l'arrière, et je déroule, expire, enroule-toi sans pousser les lombaires dans le tapis, inspire et puis expire pour redérouler, au sol, on recommence, inspire, expire, absorbe le centre, et redérouler, et re-dérouler, inspire en bas, expire, enroule-toi, vérifiez que votre nuque est décontractée, et qu'elle ne pousse pas vers l'avant, et un dernier, et on repart en chest lift, on reste, on enclage la jambe droite en tablette, et on repose, jambe gauche, et on repose, contrôler le centre, la jambe bouge dans la hanche, ce n'est pas le bas du dos qui bouge, comme ceci, dans le bas du dos reste stable, non, c'est un articule qui est dur dans la hanche, vérifiez que la nuque est décontractée, allez, encore une fois droite et gauche, je repose, et puis gauche, courage, et je déroule en douceur, je repose, les bras, je tourne la tête à droite, et je reviens, et je tourne la tête à gauche, et je reviens, on repart, les épaules toujours au sol, les bras vers le plafond, les épaules loin des oreilles, expirons, on reprend, chest lift, inspire, jambe droite, et puis jambe gauche, connecte les jambes ensemble, et en gardant le chest lift, je descends, jambe droite, et je ramène, et puis jambe gauche, et je ramène, je garde la jambe pliée, et je pose, mon centre, il s'absorbe, quand la jambe descend, je ne laisse pas le pas du dos, partir avec la jambe, allez, courage, une dernière fois à gauche, je garde les jambes en tapette, et je repose que, les épaules et le tronc, courage, on tourne les mains, pour demain, vers l'avant, j'ai toujours mon neutre, je n'écrase pas mes lombaires, dans le sol, mais je garde, les basses côtes, le plus possible, vers le sol, de là, je roule en chest lift, pour demain, vers l'avant, je descends les bras parallèles, le sol et de là, je ne veux pas, des bras, j'expire sur cinq battements, expire sur cinq battements, les bras sont dynamiques, très longs, et je continue les battements, j'absorbe le centre, cinq battements pour inspirer, cinq battements pour expirer, attention de ne pas pousser la tête vers l'avant, c'est le centre qui s'absorbe, la poitrine, qui descend vers l'arrière, courage, allez, encore cinq, et je stabilise, je garde les jambes en tablette, je repose le haut, et puis je ramène les épaules, vers la poitrine, je pose les bras dans le sol, je pose un pied, et puis l'autre au sol, je vérifie que j'ai bien mon neutre à nouveau, j'allonge la jambe gauche au sol, comme tout à l'heure, le pied flex, les orteils ramenez vers moi, j'ai bien ancré mes bassins, mes deux fesses dans le sol, la jambe gauche s'allonge, loin vers l'avant, le sommet du crâne s'étire vers l'arrière, je garde le centre à activer, sans pousser mes lombaires dans le sol, de là, si possible, je développe la jambe droite vers le plafond, si je ne peux pas avoir la jambe au-dessus de ma hanche, je garde les joues légèrement fléchies, d'accord ? J'ai toujours ma jambe gauche active, qui repousse le sol, mais en même temps qui s'étire, ok, on va faire single leg circle, activez vos bras dans le sol, et c'est parti, je croise ma ligne médiane, je descends et j'ouvre, et inspire, expire, inspire, expire sur la fin du cercle, attention, je ne laisse pas les hanches partir dans tous les sens, je garde la jambe gauche très loin, et je change le sens du cercle, chercher à, prendre l'espace, vous êtes toujours, tout votre corps est actif, la jambe gauche longue, la colonne qui s'allonge, vers la tête, le centre actif, puis je flex le pied, j'allonge la jambe droite très loin, très loin, je garde mes hanches ancrées dans le sol, et je pose, j'allonge la jambe droite, loin, pour la poser au sol, maintenant je presse la jambe droite dans le sol, en même temps qu'elle s'étire, je développe la jambe gauche vers le plafond, je vais faire cette fois-ci avec la jambe allongée, que vous faites, en fonction de votre souplesse, soit j'en pliez, soit j'en allonge, et on est parti, on croise, on change de sens, jambe droite très loin, les hanches ancrées dans le sol, jambe gauche également, qui cherchent à une longueur, et le dernier, je flex les orteils gauches, j'allonge la jambe gauche, je plonge un peu, je garde mon centre activé, très bien, je ramène, un pied puis l'autre, vers moi, je monte les bras vers le plafond, je m'enroule en chest lift, j'ai toujours mon autre, je ne pousse pas mes lombaires, dans le sol, j'absorbe mon nombril, inspire la jambe droite, là le plafond, en tablette, je vais faire, j'allonge la jambe droite, et je ramène, et absorbe le centre, comme les cercles, la jambe bouge dans la hanche, mais le bas du dos, reste stabilisé, par la sangle abdominale, et je ramène, et je repose, je vais à gauche, monte le glanc gauche en taillette, à l'ombre, étire la jambe, décontracte la nuque, c'est le centre qui s'absorbe, cherchez à arrondir le haut du dos, en descendant le sternum vers le sol, et le dernier, ramène, et repose, et repose, ok, garde les bras vers le plafond, tourne la tête vers la droite, et puis vers la gauche, les épaules bien ancrées dans le sol, on repart, cette fois sur le monde, jambe droite et puis jambe gauche en tablette, et à nouveau, chest lift, et on est parti pour single leg stretch, et ramène, allons jambe gauche, et ramène, absorbe bien le nombril vers la colonne, surtout pendant que je descends la jambe, et une dernière fois droite, et puis gauche, et je referme, la poitrine verte, les genoux par bordé à la poitrine, je fais une courte pause, et je replace une jambe et puis l'autre au sol, je replace le bas du dos en neutre, on va travailler single leg straight, stretch, stretch, c'est-à-dire les ciseaux, on remette les bras vers le plafond, les épaules dans le sol, on s'enroule en chest lift, on développe la jambe droite vers le plafond, si on ne peut pas ramener la jambe dans le plafond complètement, garder la jambe légèrement pliée, de là, on descend la jambe vers le sol, et on remonte la jambe, expire, inspire pour remonter, gable nombril, absorbez en tout temps, courage, et je pose, et je replie les genoux en gauche, et hop, avec la jambe tendue, ça donne ceci, et je replie, je repose, je garde les bras vers le plafond, et je tourne à nouveau la tête à droite, et puis à gauche, et je reviens centre, on est reparti, on remonte les jambes en tablette, et puis à nouveau, on s'enroule en chest lift, cette fois-ci, j'allonge la jambe droite, et je garde l'autre jambe en tablette, et je ramène, et je descends, et je ramène, et pointe le pied pour descendre, flex le pied pour remonter, courage, et le dernier, hop, je replie la jambe en tablette, je garde la tablette, et je repose, la tête et les épaules au sol, on fait une courte pause, et à nouveau, quand on expire, on s'enroule en chest lift, je développe jambe gauche, là où je peux, et je descends, pour planter le pied, je remonte, et je flexe, l'autre jambe reste en tablette, l'autre jambe reste en tablette, attention de ne pas cambrer le bas du dos, pour descendre la jambe vers le sol, et le dernier, je replie, et je fais une pause, tranquillement, puis, je vais me mettre, à plat de ventre, hop, j'ai les bras en chandelier, c'est-à-dire que j'ai les coudes pliés, à la hauteur des épaules, et les coudes pliés, à l'angle de 80, j'ai les jambes légèrement espacées, et je vais tourner les talons l'un vers l'autre, les genoux et les rotules vont regarder vers l'extérieur, les talons vont regarder l'un vers l'autre, de la jambe sol, mon ombré, comme si je me fais le décollé du sol, essayez de ne pas trop contracter les fesses, pour faire cela, c'est plutôt que j'active ma sangle abdominale, plutôt que je serre les fesses, pour maintenir mon bas du dos, stable, on va travailler mini soin, les jambes sont très très longues, j'absorbe mon centre, et j'envoie le sommet du crâne, loin vers l'avant les pieds, dans l'autre direction, loin de ma tête, la tête et les pieds s'opposent, je garde ça active, puis petit à petit je vais monter mon regard, je sors la tête des épaules, je descends, je presse les coudes légèrement, dans le sol, pour monter la tête, regarder vers l'avant, et présenter ma poitrine, mes clavicules, vers l'avant, je suis de longue, et les jambes s'étirent, moins, loin, loin, de ma tête, et je repose, je garde mon centre activé, je ne suis pas le long d'être cambré, et posé vers le sol, je tiens mon centre, voilà, et je repars, inspire, nombre le regard, et tiens-toi dans toutes les directions, vers l'avant et vers l'arrière, et repose, et remonte sur la tête des épaules, descends les coudes, bien vers le sol, et repose, allez, encore de courage, inspire, inspire, fais ce qui te vient spontanément, et repose, et le dernier, je m'étire, je m'étire, je crée d'espace dans ma colonne, pendant que je monte les épaules, et la tête, et je repose, très bien, je garde la tête légèrement décollée du sol, je me sens toujours actif, la surface pluvienne, imprimée dans le sol, je regarde le sol, j'ai juste la tête et le front légèrement décollé, du tapis, j'ai les épaules loin, des oreilles, les jambes toujours très longues, les talons se font toujours face, de là, je monte la jambe droite du sol, la jambe tendue, 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 qui s'étire loin vers l'arrière, et je repose, et puis j'aime gauche, et je repose, j'ai toujours l'idée d'éloigner la tête des pieds, et les pieds de la tête, allez, courage, et on va un peu plus vite, droite, posez, gauche, posez droite, posez gauche, posez droite, posez gauche, et repose la tête, mets les mains en dessous du front, ramène les jambes ensemble, cette fois-ci, les talons regardent le plafond, pareil, j'ai toujours les pieds qui s'éloignent de la tête, les jambes allongées, le centre absorbé, et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, les jambes parallèles, les talons vers le plafond, je monte, jambes droites, j'ai toujours les deux hanches en contact du sol, je ne cherche pas à monter la jambe, en montant la hanche, ou ma fesse, vers le plafond, et jambes gauche, et repose, et jambes droites, repose, j'active mes ischios jambiers, j'active l'arrière de ma cuisse, pour monter la jambe allongée, le genou allongé, et repose, on va combiner ça avec une flexion de genoux, je monte la jambe droite, je vais imaginer que la cuisse se décolle légèrement du sol, puis sans descendre la cuisse, je ramène le pied vers la fesse, le plus près possible de ma fesse, et je rallonge ma jambe, et je repose à gauche, je monte la jambe gauche allongée d'abord, puis je plie la jambe, j'essaye de garder la hauteur de la cuisse, je ne laisse pas la cuisse redescendre vers le sol, et je ramène le pied le plus près possible de ma fesse, et je rallonge, et je pose, et puis à droite, j'étire la jambe, je garde ma hanche droite bien dans le sol, et j'allonge, et je repose, et hop, je garde le centre activé, et une dernière fois, droite et gauche, je replie, j'allonge, et je tends, et je monte, je repose, allonge, et pose, bravo, ensuite, on place les mains à côté de la poitrine, attention de ne pas faire quelque chose dans ce genre, non, on garde le centre activé, hop, pour venir, on pose de l'enfant, c'est-à-dire, les fessées sur les talons, et je m'étire vers l'avant, pour les personnes qui ne peuvent pas faire ça, à la maison, j'imagine que tout le monde n'a pas de bloc de yoga, vous pouvez prendre une, ou plusieurs serviettes, que vous allez mettre, hop, près des genoux, et vous vous asseyez dessus, pour soulager, les genoux, et vous étirez, vers l'avant, sentez comme le bassin est lourd, et tombe sur les talons, et en même temps, les mains sont actives, les doigts cherchent à s'étirer loin, loin, pour bien étirer tous les muscles du dos, c'est pas juste, je me pose et j'attends que ça se passe, les bras sont dynamiques, ils s'étirent, loin, 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 et on réempile la colonne, on vient se mettre à quatre pattes, on enlève les serviettes, pour les personnes qui ont des serviettes, puis deux options, première option, hop, on croise un genou au-dessus de l'autre, on crochet les orteils, et puis, on se tourne dans l'autre sens, deuxième option, je suis à quatre pattes, je déplace mes mains vers un côté, je crochète mes orteils, je suis toujours maintenue par mon centre, et puis, je twiste ensuite, pour m'asseoir, vers l'avant, on va refaire un roll down, les jambes allongées, ou les jambes pliées, un peu plus facile avec les jambes pliées, les pieds flex, les jambes connectées, le dos bien, bien rédigé, je place mes bras vers la campagne de main, face à face, inspire, expire, rétroverse le bassin, roule sur l'arrière, du sac à mes défenses, absorbe le centre, arrondie le bas du dos, et déroule, au sol, très bien, je ramène, mes pieds vers les talons, je retrouve mon neutre, et en même temps, j'ai ma courbure londaire, je veux imprimer toutes les côtes, l'attache du soutien-gorge, dans le sol, j'éloigne un petit peu les mains du bassin, je les place en V ou en T, puis tout en gardant mon neutre, je monte jambes droites, et puis jambes gauches en tablette, je connecte les jambes ensemble, très bien, attention, je ne vais pas décoller mes côtes, du sol, de là, sans aller toucher le sol, j'insiste bien, on va aller envoyer les pieds, et les genoux, comme une porte, qui s'ouvrait vers la droite, du coup, la fesse gauche se décolle, pardon, du sol, on veut garder l'épaule gauche dans le sol, et on voit jusqu'où on peut aller, et on ramène, la fesse gauche dans le sol, on descend bien, les genoux et les pieds, et on ne fait pas même une sorte de twist, comme ceci, on veut descendre tout le bas de jambes, et la cuisse, vers le sol, et on ramène, et on alterne un côté, puis l'autre, vers la gauche, la fesse droite se soulève, l'épaule droite dans le sol, et ramène, et vers la droite, expire, ramène par le centre, inspire, aide-toi des bras, pour stabiliser les épaules, les deux épaules dans le sol, et ramène, et puis à gauche, et à main, je garde la jambe droite dans le tablette, je pose le pied gauche au sol, je descends mes bras le long de mon corps, je vais placer la main gauche, la main opposée au genou droit, à l'extérieur, j'ai le droit de garder mon genou un peu plus vers moi, et je vais poser, presser en même temps la main contre le genou, et le genou contre la main, comme ça, ça stabilise ma jambe, en tablette, de là, je m'enroule en chest lift, la main gauche va glisser sur le bas de jambe droit, ainsi l'épaule gauche va monter vers le plafond, et je vais regarder vers la droite, je twist vers la droite, et j'ai toujours l'idée de presser la main gauche, et la jambe droite, main contre l'autre, puis je ramène en chest lift, et je repose, et on repart, criss cross, on s'enroule en chest lift, puis on glisse, on ouvre l'épaule droite vers le sol, la main gauche vers le plafond, et on presse contre la lampe, et on revient au sol, et je sors toujours mon sang, comme quand je fais n'importe quel exercice, et je repose, et je change de côté, je place ma main droite à l'extérieur, je peux ramener un petit peu le genou vers moi, et c'est parti, je m'enroule en chest lift, je glisse tout en pressant la main contre le bas de jambe, et je reviens de l'autre côté, et je m'enroule en chest lift, et je twist, et je ramène, et le dernier, je m'enroule en chest lift, absorbe le centre, amène l'épaule droite vers le plafond, l'épaule gauche vers le sol, et ramène, très bien, et repose, on monte en jambe droite, en tablette, on place les mains derrière la nuque, on va faire la même chose, sans l'aide des mains, donc on s'enroule en chest lift, absorbe le nombril, et on va diriger le coude gauche vers le genou, sans nécessairement rapprocher les deux ensemble, mais une fois que je suis là, c'est pas seulement je ramène le coude, j'étire, j'ouvre le coude vers le plafond, pour aider à, hop, twister le torse vers la droite, et je reviens, puis on fait la même chose à gauche, je monte la jambe gauche en tablette, je suis toujours le bas du dos neutre, puis je m'enroule en chest lift, je dirige mon coude droit vers le genou gauche, mais en même temps vers le plafond, et je reviens, et je repose, et on est reparti, on s'enroule en chest lift, on twist vers la gauche, on revient, et on repose, et une dernière fois, tourne à la gauche, on cherche le plus loin, le coude, le loin par ici, et en même temps, la poitrine gauche qui s'ouvre vers le sol, courage, 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 et on revient, et on repose, très bien, pour finir, on va faire notre chien tête en bas habituel, vous avez vos deux options, soit je passe par le côté, soit je m'enroule en petite boule, et je bascule vers l'avant, hop, je le mets à quatre pattes, ici, les épaules bien en dessous, je veux dire les mains, pardon, bien en dessous des épaules, j'ai la commune très longue, les épaules vers le bassin, et je repousse déjà mon sol avec mes mains, je me fais sparrer dans les épaules, j'ai le centre activé, qui maintient mon bas du dos, je prochette les orteils, expire, absorbe le centre un peu plus, et viens te mettre en chien tête en bas, voilà, je regarde bien les jambes, je ne veux pas regarder entre mes mains, sinon je calque ma nuque, j'ai la lune d'ailleurs qui est détendue, je repousse bien le sol avec mes mains, pour essayer d'étirer le dos, et d'envoyer le cotis vers l'arrière, et vers le plafond, je respire, j'essaie d'arranger les jambes, et de descendre les talons vers le sol, pour ajouter notre respiration, j'inspire, j'expire, je cherche à aller un peu plus loin, à étirer l'arrière de mes jambes, puis je déverrouille les genoux légèrement, j'absorbe le centre, pour marcher avec les mains vers les pieds, j'ai bien les fesses au-dessus de mes pieds, je relâche bien le tronc sur mes jambes, les genoux sont toujours pliés, j'inspire en bas, expire, absorbe le sol, et ré-empile la colonne, en imaginant qu'il y a un mur derrière toi, donc tu veux tout de suite passer le coccyx vers les talons, et ré-empile la colonne, la tête tranquille, l'eau des épaules détendue, et ré-empilez la colonne, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, et puis je vous enverrai une autre vidéo la semaine prochaine, bye bye !